On va parler à Tartiflette, je vais vous parler rapidement de cette arnaque qui sévue de plus en plus sur Facebook. Alors ça part d'un bon sentiment, c'est l'intermarché de Bain-de-Bretagne qui organise un jeu, alors c'est plutôt sympathique. Il y avait une Tartiflette à gagner avec tous les ingrédients qui composent la Tartiflette, c'était sur sa page Facebook. Alors pour gagner c'était assez simple, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de joueurs, il fallait liker la page, partager la publication et puis répondre à une question sur le nom, pourquoi le nom de Tartiflette, d'où vient-il ? Alors il y a beaucoup de jeux, ils postent ça le 18 janvier vers 9h du matin, il y a 200 likes, 200 partages, c'est terrible. Mais attention, il y a une arnaque qui se prépare, puisque 4h plus tard, ce même intermarché prévient ses joueurs, ses clients, en leur expliquant que s'ils reçoivent un message, c'est tout simplement une arnaque. Et d'ajouter également que le nom du vainqueur sera communiqué sur leur page. Que s'est-il passé entre ce laps de temps ? Eh bien, les 200 joueurs sont devenus des victimes potentielles, c'est-à-dire qu'elles ont été contactées en message privé, on leur a expliqué en se faisant passer pour intermarché, qu'elles avaient gagné. Donc c'est plutôt bien joué psychologiquement, si j'ose dire, parce que les gens sont dans l'attente d'une réponse et en plus on va leur demander de cliquer sur un lien, c'est de l'hameçonnage, du phishing. Il ne faut absolument pas cliquer sur ce lien, parce que c'est là qu'on vous demande évidemment de renseigner, par exemple, vos coordonnées bancaires. Attention à ce genre de jeu où, Julien, il y a plus souvent pas mal de choses à perdre, plus qu'à gagner en tout cas. Et ça tombe bien parce que Damien Bancal, notre spécialiste cybersécurité, nous a dans la foulée alerté en nous disant, ce que vous raconte Pascal, j'en vois tous les jours. En deux mots, s'il vous plaît, Damien, que peut-on dire ? Vous êtes notre expert. Alors là, la problématique, c'est que ces pirates retrouvent le jeu en cours et ils vous demandent vos données bancaires en expliquant qu'un huissier a besoin de ces données bancaires si jamais vous êtes des vainqueurs de la compétition. J'ai un exemple pas très loin de chez moi, là, c'est M. Menuhiserie à Loison-sur-Lance. Lui, il proposait des places pour le RC-Lance, pour du football. Quatre heures plus tard, exactement le même principe, des malveillants se sont fait passer pour l'entreprise et ont expliqué aux joueurs, eh bien, envoyez-nous vos données bancaires parce que comme vous êtes potentiellement des gagnants et que l'huissier a besoin de vos données, eh bien, nous, on a besoin pour vous offrir les places. Sauf que, bien sûr, il n'y avait pas de place derrière. Bon, alors, ça veut dire que tous ces jeux, maintenant, dès qu'on reçoit, en fait, quelque chose en disant envoyez vos données bancaires, on oublie, c'est ça, Damien ? Non seulement on oublie, alors quand on est celui qui va proposer le concours, eh bien, on fait appel à un huissier, surtout on marque bien le lieu où on va recevoir le lot, l'adresse mail véritable et le joueur, par pitié, vérifié aussi, qui est le participant, mais aussi celui qui propose de gagner la place. Lisez les petites lignes, parce que derrière, les malveillants sont des malins, ils font du copier-coller, mais ils oublient des petits détails. Et si, par exemple, vous avez une adresse mail qui se termine par .fr et qu'on vous propose une autre adresse basée, je ne sais pas, moi, en Belgique ou en Chine, il y a clairement Anguille-sous-Roche, donc piège. Donc, attention à ce qu'organisent les concours, mettez bien en gros à ne nous écrivez que si vous avez cette adresse-là. Merci beaucoup, Damien. Bonne journée.